Excellences, Mesdames et Messieurs, C'est avec grand plaisir que je prends part aujourd'hui à cet important rencontre qui nous donne l'occasion de relever les défis auxquels le secteur de l'éducation est confronté à l'échelle mondiale et déficit des priorités d'assion pour le relance et le renforcement de nos systèmes d'éducation. Permettez-moi tout d'abord de réaffirmer le soutien fort de Saint-Marine à UNESCO, qui joue un rôle de premier plan tant dans la situation actuelle que dans la réalisation de l'objectif 4 de l'Agenda 2030, ainsi qu'à la Coalition mondiale pour l'éducation pour les actions menées lors de l'urgence sanitaire afin de garantir la continuité de l'éducation pour tous les apprenants. À Saint-Marine aussi, les cas positifs ont de nouveau augmenté, même si leur nombre est limité et si les symptômes sont légers. Tous les établissements d'enseignement sont à toi même ouverts. Toutefois, nous avons déjà établi des protocoles en cas de fermeture des établissements et nous sommes prêts à réagir, à les modifier à tout moment. Le suivi de l'épidémie est continu, en fin de ne pas subir le changement, et nous suivons de manière méticuleuse les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé. Nous pouvons d'heure et déjà affirmer que nous sommes prêts, même en cas de nouveau confinement, à faire en sorte que l'école reste ouverte et que l'apprentissage soit un présentiel pour les enfants de l'attrage d'âge 0, deux ans, des parrains qui seront tenus à travailler. Les objectifs et les priorités que nous avons définis pour l'année prochaine sont de maintenir le budget ralloué et l'éducation pour l'année, de garantir un accès inclusif à l'école de toutes catégories et niveaux, tant en présentiel qu'à distance, de soutenir le travail des enseignants et des familles et de faire tout le possible pour assurer la poursuite de la mise en œuvre des projets d'inclusion déjà actifs dans le cadre de l'enseignement à distance. Merci de votre ascension.